Salut à tous et à toutes c'est Davondrix, comment ça va la secte ? Eh bien écoutez moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plutôt un nouveau type de vidéo ça va être une review du casque, le Gamecom 388 de chez Plantronics Alors vous allez me dire si on vous aime bien ce style de vidéo Alors ce casque je l'ai acheté pour le prix d'une quarantaine d'euros chez Boulanger et voilà ça remonte déjà à au moins 5 mois j'avais commencé les streams avec ce casque, c'est le casque que j'utilise tout le temps vous voyez j'ai conservé la boîte justement pour vous faire une petite vidéo alors une boîte qui est très jolie, d'ailleurs c'est vraiment attirant vous allez voir qu'on va voyer en vrai, vous avez vraiment l'impression d'un micro haut de gamme voilà on vous explique un peu tout, alors je vais vous faire d'abord tout généraliser il y a des opaleurs de 40 mm le confort, il parle du confort dessus parce que c'est vrai, ce micro est tout simplement super confortable il est en mousse, voilà pas de problème, il tient très bien sur les oreilles et vous n'avez pas l'impression aussi d'être au Mac Drive avec alors je vais vous ouvrir ce micro par derrière, c'est pas facile avec une main, je précise voilà il sera un peu comme ça, il manque un peu des morceaux, c'est à dire il manque la doc et tout voilà et voici la bébête voici ce micro voilà il sera dans un truc en plastique comme ça, c'est sûr ça reste, ça reste quand même bien protégé on peut tout déboîter, allez on enlève voilà, bon je pense que ça va, je vais pas tout enlever non plus je vous montre un peu le micro alors déjà deux désavantages que je trouve sur ce micro c'est d'abord qu'il n'est pas en USB, il est en ces prises là, une entrée micro et une sortie mince, je vais réussir à l'emmêler vous voyez avec l'entrée et la sortie pour moi c'est un des avantages parce que j'ai une carte qui ne sont pas forcément hyper bonne et ça crée des problèmes, du coup j'aurais préféré qu'ils soient en USB et aussi quand vous passez sur la PS3 ou quand vous allez sur Xbox One et bah avec ça c'est pas possible il n'y a pas l'autre désavantage de ce micro c'est que tout simplement c'est voilà peut-être que vous allez vous en foutre mais moi je sais pas c'est un truc que j'aimais bien c'est qu'en gros il n'y a pas de petit boîtier comme il y a sur les tritons et tout pour changer le volume et tout et tout ça, ça se passe derrière ici voilà pour moi c'est un léger problème je sais pas si jamais pour vous c'est un problème en tout cas pour conclure, ce micro a un excellent rapport qualité prix vous allez voir la qualité sonore du micro là maintenant après si vous voulez un micro beaucoup mieux c'est sûr plus performant au niveau qualité il va falloir plutôt aller vers d'autres micros genre des beurre du M1, des Heagleton ou des Blue Yeti moi j'aimerais bien m'orienter vers ces micros là voilà un excellent rapport qualité prix vous pouvez même la voir à 30€ sur ma zone il me semble qu'il y a 30€ de toute façon je mettrai le lien du site où il est pas cher merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas voilà je vais vous mettre cette... je vais vous mettre le test maintenant merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez-vous, laissez des j'aime, dites moi si jamais cette vidéo vous a fait plaisir à plus tout le monde le test c'est maintenant ah les mecs c'est un truc de ouf là on est 50 je sais pas quoi dire salut, hello chez FIRA ça va ? bienvenue Valak moi putain je sais pas dire les pseudos c'est un truc de ouf on doit me prendre pas en gros c'est quoi c'est mer les mecs salut monsieur THN60 ah ça fait super plaisir les mecs ça fait le malin